Gambas de Palabos, pastrami de saumon qu'on fait nous-mêmes, ceviche de dorade, tomate coulante, dorata, chocolat au dernier moment, râpé par-dessus. En un jour, prenez 10 jours de vacances. Aujourd'hui on est dans l'Aude, on fait l'arrivée de l'été, et on va à Biquet. C'est pas un peu bizarre comme nom de restaurant, Biquet ? Bah non, pourquoi Biquet ? Ah bon, je sais pas. Biquet-Plage, à Lecate, et ils sont sur la plage. Bonjour, la vache, c'est rock'n'roll ici. Ah oui, dis-donc, on m'a dit ici, ça peut être la grosse grosse stuff. Bonjour, c'est vous Biquet ? Je m'appelle Jean-Michel Mandement, son nom c'est Biquet, mais il m'a suivi jusqu'à mon âge. En tout cas, on nous a dit ici, il y a beaucoup d'ambiance, et surtout c'est très bon, parce que nous, ces mercants c'est bon, il faut que ce soit bon. Il y a mieux que ce soit bon. Ravis de vous recevoir. Pareillement. Donc c'est ouvert quoi, 3 mois par an ? 5 mois par an, 60 employés, on fait aussi boîte de nuit le soir, on fait danser jusqu'à 2h du matin. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est du poisson. Tu viens de la crier de Orlanouel, on le cuit au feux rabois, et on le découpe devant vous. On a essayé de faire pour tous les goûts. Ah voilà, d'accord. On a de la Galice, principalement, on est juste à côté de l'Espagne, donc pareil, cuisson au feu de bois. Ah oui, c'est pas non plus une... c'est pas un snack de plage, c'est un vrai resto. Ah oui, c'est sa cuisine. Ah j'adore. Tartare de bœuf à la libanaise, petit point rouge là, c'est l'harissa qu'on fait nous-mêmes. Hummus, franglais, coivre ronade, tzatziki maison, et le pain botbot fait maison, tomate coulante, burrata, arroz de calamar avec gambas de palamos, essalot de confite, et aïoli safran. Pastrami de saumon qu'on fait nous-mêmes, ceviche de Dora, petite salade de poule, des petits nurex. Ah non, parce que moi je dis oui, c'est un plateau de rumeur. Ah non, non, c'est revisité. C'est revisité, et surtout c'est cuisiné. Bon, je me dépêche. Ouais, allez-y, il y a des clients qui t'attendent. On va se faire plaisir pour commencer l'été. Féroce, avec de la morue à l'intérieur, on a pas mal de persil, de l'ail, du citron, et on a fait une petite sauce maison, avec des piments qui sont à 40 km d'ici. Ça a l'air bon en tout cas. Comment vous avez eu l'idée de faire un restaurant de plage, mais où c'est bon ? Parce que souvent les gens ils disent, je suis sur la plage, j'ai rien à faire. À chaque fois qu'on est dans les payotes, on disait, bon, allez, on va se faire arnaquer. C'est dit, si on fait un vrai restaurant sur la plage, ça fera une vraie différence. C'est pas beau ça. Du coup, ils ont 200 couverts, 5 mois par an, ils sont à fond. Les chefs qui nous regardaient, faites du bon, comme lui, ne vous foutez pas de la tête des clients. Tu vois de l'eau, toi ? Ouais, un petit peu. Peut-être qu'on sent l'influence un peu de Bicay qui habite au Mexique, avec les piments, tout ça. C'est vrai qu'il nous faut un petit verre maintenant. Bah oui, c'est parti. Un petit rosé d'été, Mathieu. Au paire et Mathieu, IGP et IDOC. Et ils sont où, hein ? Ils sont vers 5 personnes, je crois. Merci, Tchin. La bomba de Lucas. C'est de la purée de pommes de terre et à l'intérieur, il y a du poulpe avec du tourteau. Très bien. Et après, elle est panée et frite. Gambasse de Palabos. Décortiquer la gambasse, prenez la tête, presser le jus sur tout le corps. Et à ce moment-là seulement, on est malgé la gambasse. Tu prends ta gambasse, tu sépares la queue de la tête. L'intérieur de la tête, tu la vides avec le jus. C'est pas con. L'œuf parfait. Ça, c'est pas des canons, mais presque. La dorade royale. Et donc, à toutes les tartes, comme ça, vous levez les filets des poissons. Exactement. Magnifique. Et les joues, peut-être ? Ah bah oui, les joues. Attendez, on va pas partir sans. Mathieu, les joues. Merci. Parfait. C'est quoi, ça ? Ça, c'est la garniture. Ah bah, les petits légumes qui vont avec le poisson. Et tout est soigné ici. Là, t'es dans un lieu de plaisir. Après, tu vas te baigner, tu vas faire la sieste sur la plage. Ça, c'est des restaurateurs qui ont tout compris. Ils ont créé un lieu hyper convivial, où il y a une ambiance, mais la cuisine va être super bonne. Ah, le chef. Ce que j'aime pas, moi, c'est le tiramisu dans les restaurants, où on les monte d'avance. Vous savez, ça commence à grainer un peu. Ah oui. Ce qui est bon, c'est le tiramisu à la minute. Donc là, je vais un tout petit peu. Damaretto. Comment vous avez eu l'idée de le monter minute ? Quand je te lis s'hôtelier, j'annonçais les flambages, les découpes de fruits, les trucs comme ça. Je me dis qu'on peut quand même faire d'autres choses, que les serveurs passent du moment à table. Eh bah, ça, c'est super sympa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs qui pensent à la salle. Chocolat, au dernier moment, râpé, Valrhona, par-dessus. Ça sent bon, moi. Ah ouais ? Ah ouais, merci, chef. Il y a un autre monsieur qui est là. C'est quoi, ça ? Jolimum, Domaine Sarra de Gundy, GP, Pays d'Ox. On est dans la région, on est juste à côté. Ça, en fait, c'est un muscat. C'est un muscat. On a un côté frité, litchi. On va donner un petit peu de rondeur avec le café qui est un petit peu amer. Ici, souvent, l'expression qu'on se donne, c'est qu'en un jour, on est dix jours de vacances. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est pas mal. Je retiens. Merci. Le tiramisu minu, avec les biscuits et la cuillère maison. Je surkiffe. Salut, il y a beaucoup au furieux tous les anniversaires, c'est comme ça. Ici, c'est un vrai lieu. Les vrais lieux n'existent parce qu'il y a des vraies personnes qui ont une vision de la restauration. D'accord. Biket, Guillaume, son associé, ils ont des visions de la restauration. Ils ont envie de faire plaisir aux gens, ils ont envie de créer un moment eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont envie de travailler dans une sacrée ambiance. Et donc, ils arrivent à recréer ça.